Voici maintenant un survol des réalisations marquantes dans les établissements du réseau de l'Université du Québec. UQAM Novembre Création à l'ESG UQAM de la chaire Caisse de dépôt et placement du Québec de gestion de portefeuille. Février Deux diplômés de design graphique en nomination au César et aux Oscars. La chaire industrielle CRSNG-U4-UQAM obtient un demi-million de dollars sur trois ans pour un projet sur la résilience des forêts. Novembre L'UQAM lance une chaire de recherche pour enrayer et prévenir l'homophobie. Les personnes homosexuelles ont plus que jamais la liberté de vivre au grand jour leur orientation sexuelle, mais les préjugés et la discrimination sont tenaces. C'est la raison pour laquelle le combat contre l'homophobie se poursuit. À l'Université du Québec à Montréal, la sociologue Lynn Chamberlain et son équipe de la chaire de recherche sur l'homophobie en ont fait leur lutte aux côtés des organismes communautaires qui livrent le même combat. UQTR Février Ouverture d'un profil en criminalistique dans le cadre du baccalauréat en chimie. L'UQTR est maintenant la seule université au Québec à offrir un tel programme. Lancement de trois nouvelles chaires institutionnelles à l'UQTR. Des recherches seront menées dans divers domaines tels l'électrophysiologie humaine, la détection d'hydrogène, ainsi que sur la motivation et la santé au travail. Nadia Ghazali est nommée rectrice de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Aujourd'hui, nous lançons dans le monde une corde de jeunes gens talentueux, bien informés, capables, esprits critiques et désireux de faire leur part. Des diplômés innovants et compétents des futurs leaders qui auront un cœur de faire leur marque, de proposer des solutions nouvelles et par le fait même de faire évoluer la société. UQAC Janvier L'UQAC crée une formation continue pour les enseignants d'Haïti. Et le 26 avril dernier, Martin Gauthier est nommé recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il y a à peine quelques mois, j'ai été nommé recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi et depuis, à chaque jour, je m'émerveille en constatant toute la richesse intellectuelle et scientifique qui émerge de cet institut. Grâce à ses étudiants, ses professeurs et son personnel, l'UQAC rayonne avantageusement à l'échelle nationale et internationale et contribue de manière significative au développement de la société. Et cette dernière lui rend très bien. Permettez-moi de vous citer l'apport exceptionnel du professeur Claude Villeneuve et de son équipe au sommaire Rio Plus 20 et la généreuse contribution de 3,5 millions de dollars de Rio Tinto Alcan au développement de notre université. UQAC Novembre Obtention du titre d'Université de l'année en recherche au Canada de la firme Research InfoSource. UQAR est invité à joindre à la mission économique menée en Chine par le premier ministre du Québec en raison de l'expertise de son Institut des sciences de la mer. Octobre UQAR obtient une chaire de recherche du Canada en géologie marine. La chaire de recherche du Canada en géologie marine cherche vraiment à comprendre les fonds marins. Un projet qui est vraiment important, c'est sur les changements climatiques dans l'Arctique. Donc, ce qu'on essaie de faire, donc avec différents collègues de différentes universités, mais aussi de différents pays, c'est de comprendre la variabilité naturelle du climat. Donc, cette année, c'est une année intéressante. Donc, deux des dix découvertes ou percées scientifiques de l'année du Journal du Soleil proviennent du laboratoire ici. UCO L'UCO accueille l'exposition internationale Poster for Tomorrow le 8 décembre 2011. L'UCO est la seule université francophone en Amérique du Nord à être partenaire de l'événement. Février Le Centre de recherche en photonique de l'UCO est lauréat d'un prix Premio Venedia 2011 en collaboration avec l'Italie. Création de l'ISFOR le 20 février avec le département des sciences naturelles de l'UCO. L'ISFOR amènera un contingent de professeurs importants et de chercheurs internationaux. Au bout du projet que nous développons, il y aura 12 professeurs au département et cela impliquera une quarantaine, voire une soixantaine d'étudiants-chercheurs et de post-doctoraux qui viendront se greffer à nous, sans compter les chercheurs internationaux qui seront appelés à venir collaborer avec nos chercheurs. Depuis le début du projet, plusieurs intervenants se sont impliqués et on a des investissements majeurs pour l'ISFOR. Alors actuellement, ce projet-là est un projet de 9 millions. Il y a 6 millions pour le développement du contingent des ressources professorales et il y a 3,5 millions pour une rénovation et une construction magnifique qui va se faire à Ripon. UCAT Juin Inauguration du laboratoire d'hydrogéologie au campus de l'UCAT à Amos, qui amène de nombreux projets de recherche et de nouvelles ressources spécialisées en la matière. Novembre Lancement de la chaire en entrepreneuriat, UCAT-UQAM L'UCAT tient le sixième symposium international sur le développement racinaire à Amos. Nos recherches sur les liens racinaires entre les arbres avaient été choisies par le magazine Québec Science comme étant une des dix découvertes de l'année 2011. Et à notre plus grande joie, à notre plus grande surprise, on a été choisis comme étant la découverte de l'année par les lecteurs du magazine Québec Science. Donc on en est très fiers. Ça vient un peu révolutionner notre façon de concevoir la forêt parce que traditionnellement, dans tous les livres de foresterie traditionnelle, les arbres sont considérés comme étant des entités indépendantes. Et ce qu'on fait sur un arbre, normalement on ne considère pas que ça peut avoir un effet sur son voisin. Et nos recherches ont permis de démontrer ça, que vraiment la croissance d'un arbre peut avoir une influence directe sur un autre arbre. Sous-titrage Société Radio-Canada L'advantage de notre approche est que l'application que nous étudierons, basée sur l'intégration de l'opsy, peut être connecté directement dans le réseau de télécommunications. Et donc on peut réduire les coûts et les difficultés qui sont associés à ce que nous essayons d'essayer de transmettre la plus rapide et la plus rapide dans le réseau de télécommunications. Enap Octobre L'ENAP obtient une chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et comparée. Mars Lancement de la deuxième cohorte de maîtrise en Haïti La direction des services aux organisations déploie le projet Saguenay, un programme de développement des compétences des cadres, développé en partenariat avec la Ville de Saguenay. Pour la Ville de Saguenay, ce fut pour l'ENAP un grand défi puisqu'il fallait d'abord convaincre la Ville que l'ENAP était en mesure de réaliser une formation, la formation de ces 170 cadres qui occupent des niveaux de fonctions qui sont bien différents les uns des autres. On parle de contre-maîtres jusqu'au niveau de cadre de direction. Et puisque l'ENAP est une école de formation de deuxième cycle, la Ville était très préoccupée par notre capacité de pouvoir bien répondre à ses besoins. Nous travaillons également avec la Ville à leur prodiguer certains services conseils de nature plus stratégique pour capitaliser sur la formation que nous avons faite puisque c'est un investissement important pour la Ville et que la Ville entend être la Ville la plus performante au Québec. Jusqu'à présent, nous avons 75 % du projet de compléter et le taux de satisfaction à date est de 99,5 %. Une note presque parfaite et nous en sommes bien heureux. ÉTS Septembre Inauguration du laboratoire LTCC-ETS, une infrastructure unique au Canada. Mai Le quartier de l'innovation reçoit un appui important des trois paliers de gouvernement. Janvier L'ETS inaugure ses sept premières chaires de recherche institutionnelles. Au lieu d'avoir des puces qu'on va mettre sur une surface, une à côté de l'autre, l'idée c'est de les ampuler une par-dessus l'autre. La construction a un impact majeur. C'est l'industrie qui a plus d'impact au niveau, je pourrais dire, des gaz à effet de serre, l'utilisation de l'énergie, etc. Mais aussi, c'est une nouvelle manière pour l'utilisateur de consommer les services de ressources informatiques. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'essayer d'identifier les propriétés des biocarburants. Ça veut dire que lorsqu'on détruit un système dans un environnement dynamique, le système doit être en mesure de s'adapter au contexte. Donc là où on se situe dans ce projet de chaires-là, c'est essayer d'améliorer de façon, dans la prise aiguë, dans la prise en charge aiguë de ces patients-là, comment les traumatismes se produisent, comment on peut bien les évaluer et comment on peut essayer de les prévenir. Est-ce qu'on est capable de modifier les propriétés d'un matériau à l'échelle du nanomètre pour être capable de créer des nouvelles propriétés à l'échelle macroscopique? Signature d'un protocole d'entente entre la TELUC et la CSRDN La TELUC entre chez les comptables en management accrédité. Et le 22 août 2012, c'est l'entrée en vigueur des nouvelles lettres patentes et la TELUC redevient un établissement du réseau de l'Université du Québec alors qu'elle célèbre son 40e anniversaire. Imaginez. Étudiez dans une université tournée vers l'avenir où vous profitez d'un accompagnement personnalisé tout au long de vos études. Imaginez. Obtenir un diplôme universitaire reconnu pour donner un nouvel élan à votre carrière. C'est ça la TELUC. La TELUC fait partie du grand réseau de l'Université du Québec depuis plus de 40 ans. La TELUC. L'université aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?